Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 24 juin 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 461 et plus particulièrement à la méditation numéro 175 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi tout simplement afin que ta parole encore ce soir nous soit révélée, que nous puissions comprendre comme ça a été le cas encore hier et chaque jour bien sûr de notre vie, combien tu es là, combien tu prépares toutes choses, même quand nous n'en avons pas conscience, tu prépares toutes choses bien longtemps à l'avance, tu nous les dis, tu nous les enseignes et le jour où nous en avons besoin, eh bien, tu nous les rappelles, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alors que ce soir encore, eh bien, toutes choses, eh bien, nous soient montrées, nous soient déclarées, proclamées, nous nous soumettons à toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire toutes choses ce soir encore. Amen. Nous sommes maintenant arrivés dans la sixième lettre à l'église de Philadelphie de notre Seigneur, que nous avons commencé depuis deux méditations, si je ne me trompe, et ce message, donc cette sixième lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13, que nous allons donc reprendre entièrement jusqu'à ce que nous conventions réellement, eh bien, à étudier, à méditer, verset par verset. Nous en sommes toujours, je pense encore au moins pour aujourd'hui, eh bien, à l'environnement de cette ville de Philadelphie, pardon, afin que nous comprenions bien, eh bien, comment elle se trouve, où elle se situe, quel est son environnement, qui, nous l'avons pu le voir, nous avons pu le voir jusque maintenant, eh bien, est très, très proche, voire presque une copie conforme, en tout cas, dans l'environnement, eh bien, à sa voisine, l'église, du moins, pardon, la ville de Sade, sa voisine, parce que, bien sûr, à l'époque, c'était beaucoup plus long pour faire ces 45 kilomètres qui les séparaient, qu'aujourd'hui, certes, mais toujours est-il que l'environnement, aussi bien géographique que l'environnement, je dirais, culturel, un petit peu à part, mais surtout commercial et environnemental au niveau de, on va continuer à le voir aujourd'hui, était, pour ainsi dire, la copie conforme. Chapitre 3, verset 7 à verset 13. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Nous avons vu donc hier que cette ville de Philadelphie, tout comme sa voisine de Sardes, que nous venons de citer, était soumise à de multitudes de tremblements de terre, à des secousses, à des répliques, à tel point que les habitants, beaucoup d'habitants, avaient préféré sortir de la ville de Philadelphie, quitter cette montagne, cette colline en tout cas, d'où était située la ville de Philadelphie, pour habiter dans la vallée, dans des baraques, dans des huttes. Et qu'il n'y avait quand même que quelques-uns qui étaient assez téméraires, disait dans son écrit William Ramsey, cet archéologue du XXe siècle, afin du XIXe siècle, je me disais bien qu'il y avait un siècle d'écart, et qu'il nous disait, dans ses écrits, qu'il n'y avait que quelques-uns assez téméraires qui étaient là et qui mettaient des choses, des bâtons, en tout cas des choses solides pour essayer de tenir les murs. Et nous avions dit que notre Père, notre Seigneur, mettez sa main divine, tout comme il est écrit dans le verset 12, et bien je ferai d'eux cette colonne, une colonne dans le temple de mon Dieu, cette colonne qui permet de soutenir les murs, quelles que soient les épreuves, les tempêtes, je vous laisse aller revoir et écouter ce que nous avons dit hier. Et nous allons poursuivre, donc, dans cet environnement, je dirais, que l'on visite de cette église de Philadelphie, enfin, non pas de cette église, mais de la ville de Philadelphie, nous étions donc dans le fait qu'il y avait en l'an 17, et bien tout comme Sardes, et tout comme dans cette région que l'on avait même surnommée la terre brûlée, tellement les tremblements de terre étaient fréquents, et les secousses et les répliques nombreuses, et cela même a duré de nombreuses années. Je crois qu'on en parlera un petit peu plus loin. Et comme pour l'église de Sardes en l'an 17, l'église de Philadelphie a été aussi détruite, et comme on l'a vu pour l'église de Sardes, et bien Tibère, et bien, avait, comment dirais-je, financé, et bien, la reconstruction de Sardes, mais également, et bien de Philadelphie, à tel point que, comme beaucoup d'autres cités de l'Empire romain, parce que, bien sûr, à ce moment-là, Philadelphie faisait partie de l'Empire romain, et bien, Philadelphie a érigé un temple en l'honneur de César. César au sens large, pas César lui-même, mais de César, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés le César, c'est-à-dire celui qui était empereur romain à ce moment-là. Ces habitants, comme on vient de le dire, se sont associés, s'associent à ceux de Sardes, ainsi, bien sûr, qu'à d'autres villes détruites ou fortement, en tout cas, endommagées par le tremblement de terre de l'an 17, pour construire ensemble un monument à l'Empereur Tibère. Donc, comme on a pu le voir, ce qui était vrai pour l'Église de Sardes, je vous laisse aller revoir ce que nous avions dit il y a un peu plus de deux mois à ce sujet, et bien, est à l'identique pour, excusez-moi, pour la ville de Philadelphie. Et ceci, pourquoi, et bien, on le rappelle, afin de signifier, et bien, à Tibère que leur ville, et bien, est reconnaissante, leur reconnaissance pour son aide financière à reconstruire leur ville respective. Sardes, Philadelphie et les autres. Et, Philadelphie fut même rebaptisée Nouvelle Césarée, Césarée de César, Nouvelle Césarée, c'est-à-dire finalement Nouvelle Ville à l'honneur de César, donc Nouvelle Césarée en signe de gratitude envers Tibère qui avait contribué à sa reconstruction. Donc, on peut voir que finalement, et bien, l'environnement, l'environnement, et bien, de la ville de Philadelphie n'est pas tellement différente de celle de Sardes. Ce n'est pas la copie conforme, mais elle n'est pas tellement différente. Il y a l'empereur à César, le monument à l'empereur César, donc Tibère, à cette époque-là, il y a le culte voué donc à Dionysos ou Bacchus, qui est la même chose pour le dieu de la vigne. Donc, on voit, il y a tout cela. Aujourd'hui, qu'en est-il de Philadelphie ? Eh bien, Philadelphie s'appelle Allah-Char. N'oublions pas qu'elle est située à cette époque-là en Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie. C'est la Turquie actuelle. Donc, elle existe toujours, mais non plus sous le nom de Philadelphie, mais Allah-Char et c'est une ville prospère. On y trouve les restes d'une église byzantine et il subsiste encore un témoignage chrétien, mais discret et on peut quelque part le comprendre du fait de l'importance de l'islam en Turquie. Comme toutes les églises, celle de Philadelphie est, on va dire, imparfaite. Ce n'est pas parce que notre Seigneur lui a fait des éloges que l'église était parfaite. C'était des hommes et tout comme l'être humain, eh bien, l'être humain est imparfait. Cela ne veut pas dire qu'il a péché, mais l'homme est imparfait en tant qu'être humain. Je parle, il est bien sûr, il a été fait de peu inférieur à Dieu, mais n'oublions pas que toute chose n'est pas parfaite en, comment dirais-je, l'esprit est parfait. L'esprit en nous est parfait. L'être humain, par sa chair, est imparfait. Et, pourtant, Jésus n'a que des éloges à faire sur l'église de Philadelphie, contrairement à celle de Sade et des autres. Quoique, Philadelphie et Smyrne, dont on a parlé, comment dirais-je, après, donc c'est la deuxième église, après l'église d'Éphèse, si vous allez relire ce qui est dit à partir du verset du verset 8 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, je vous invite à aller le relire, verset 8 au verset 11, qui est la lettre, la deuxième lettre à l'église de Smyrne, eh bien, on peut voir que Philadelphie et Smyrne sont les deux seules églises auxquelles le Seigneur n'adressent aucun reproche. Il n'y en a que deux, Philadelphie et Smyrne. Donc déjà, c'est un indice important de ce que nous devons non seulement relire, réécouter, nous approprier, parce que si ce sont ces deux seules églises où il n'y a pas de reproche qui sont faites directement par notre Seigneur, c'est qu'il y a bien une raison. En dépit de leurs difficultés, les chrétiens de Philadelphie font preuve de fidélité et d'obéissance dans leur service et dans leur adoration à Dieu. On l'a lu, on l'a lu. On le voit au verset 10. parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Entre autres. On reviendra bien sûr dessus. La persévérance des croyants de cette ville est l'occasion de nous rappeler une vérité. Peut-être banale quand on la lit comme ça ou quand on la dit, mais importante. L'église n'est pas un endroit pour les gens bien. Alors attention, je ne dis pas pour que les gens qui sont bien ne sont pas je dirais interdits bien sûr de venir et d'être attirés dans l'église de Christ. Ce n'est pas cela que je veux dire. Ce n'est pas un endroit pour les gens bien dans le sens bon chic, bon genre ou pour des illuminés. On a pu le voir avec ce que nous avons médité avec les sectes notamment aussi les témoins de Jéhovah parce qu'on peut dire que par rapport à ce que nous avons lu ce sont des illuminés en tout cas ceux qui enseignent mais également pour les contemplatifs ou pour ceux qui sont naturellement religieux dans l'âme. Garde-nous bien aimé Saint-Esprit de tout cela. garde-nous garde-nous que nous soyons toujours nos yeux rivés sur ta parole Père sur ta parole Seigneur et rappelle-nous bien aimé Saint-Esprit tout ce que le Seigneur nous a dit nous a laissé. Non l'église est plutôt une sorte d'hôpital ouvert à quiconque se sait spirituellement et moralement décadent. c'est un lieu de communion pour ceux qui sont conscients de leurs défauts de leurs péchés et de leur culpabilité qui sentent et qui ressentent le besoin du pardon de Jésus-Christ et qui aspirent à s'approcher de Dieu et à s'améliorer en comptant sur sa grâce. Voyons à ce sujet ce que la parole nous dit dans Luc chapitre 5 verset 27 à 32 parce qu'on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Tout le monde peut venir bien sûr bien sûr mais je ne juge pas ces personnes c'est un constat si on est naturellement religieux si on est bon chic bon genre dans le sens où on se prend pour une belle et grande bonne personne mais finalement non pas pour que les gens nous regardent ce n'est pas ces personnes-là que notre Seigneur appelle je ne dis pas qu'il ne veut pas les sauver les attirer par des cordages d'amour ce n'est pas du tout ce que je dis mais au départ notre Seigneur n'est pas venu pour ça regardons ce qui est écrit Luc chapitre 5 verset 27 à 32 et là c'est le passage notamment sur la vocation de Lévi c'est comme ça qu'il apparaît à la base parce que c'est son nom avant que notre Seigneur lui donne le nom de Matthieu donc donc Lévi Matthieu c'est la même personne il est écrit verset 27 après cela Jésus sortit et il aperçut un péagé un péagé c'est celui qui était là pour récolter les impôts on va dire alors comme de bien entendu ce qu'on appelle aujourd'hui un percepteur d'impôts même si c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui parce que tout se fait par l'informatique aujourd'hui mais ce n'est pas forcément la personne qui est le mieux vu je dirais des autres et donc après cela Jésus sortit et il aperçut un péagé nommé Lévi assis au bureau des péages il lui dit quelque chose de très long de très des paroles vraiment qui vont le toucher il lui dit suis-moi comme quoi notre Seigneur eh bien emploie des mots des des paroles très courtes quelquefois on est tellement prompte à vouloir dire et dire beaucoup de choses et en rajouter de peur que les choses ne se fassent pas ou en tout cas que notre Seigneur ne comprenne pas ce que nous lui demandons pour en son nom que les choses arrivent le Seigneur nous montre qu'il voit toutes choses il sait toutes choses et ce qu'il demande c'est que nous ayons cette foi cette foi que c'est lui qui agit en nous et non pas nous qui lui imposons les choses et là il dit à Lévi suis-moi et qu'a fait Lévi et bien il est dit au verset 28 Lévi laissa tout tout l'argent même qui était là sûrement assez qu'il avait déjà collecté il a laissé tout il laissa tout et qu'est-ce qu'il a fait il se leva et le suivit tout simplement voilà ce que demande notre Seigneur qu'on le suive tout simplement quelle que soit notre condition il aurait pu se dire sachant qu'il devait quand même être plus à l'aise financièrement que les autres s'il te plaît tu pourrais me le dire autrement quoi bon s'il te plaît suis-moi je suis quand même quelqu'un d'important non 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 suis-moi il n'a pas réfléchi il a tout laissé il a suivi notre Seigneur Lévi lui fit un grand festin dans sa maison il y avait une foule nombreuse de péagés et d'autres personnes à table avec eux non seulement il l'a suivi mais en plus il l'a invité chez lui il a invité sûrement tous ses amis péagés etc et tous ceux qui étaient autour de nos tables sûrement des personnes peut-être oui bien pensantes en tout cas de nos tables il a fait un grand festin à Jésus les pharisiens et leur scribe murmuraient et disaient à ses disciples pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagés et les pêcheurs voyez finalement ces personnes que l'on vient de citer comment dirais-je naturellement religieuses on voit à travers de ce passage que l'on vient de dire naturellement religieuses qui se disent je connais la parole je sais quand même mais là toi Seigneur tu vas manger avec ces personnes qui se disent bien pensantes etc oui mais cette personne a tout laissé tomber et a suivi notre Seigneur en laissant toute chose et non seulement et bien ouvertement vous savez quand on en a parlé confessé vous vous rappelez il y a quelques méditations qui ouvertement rend gloire rend honneur à qui à Jésus confesse son nom parce qu'il montre à tout le monde ouvertement qu'il a suivi Jésus Jésus prit la parole et leur dit il leur répondit ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins mais les malades est-ce que vous allez voir un médecin à part certains qui ont toujours l'impression qu'ils ont quelque chose mais sinon est-ce que vous allez voir un médecin si vous êtes bien portant non vous allez voir un médecin quand vous avez quelque chose et que vous ne vous sentez pas bien et bien le Seigneur c'est ce qu'il dit finalement ceux qui se sentent bien naturellement parce qu'il ne regarde qu'à eux tout au tour d'eux ils n'ont pas besoin de moi aujourd'hui en tout cas moi je suis venu pour ces personnes dont on a parlé tout à l'heure et le Seigneur nous le dit verset 32 je ne suis pas venu appeler des justes non pas ceux qui sont déjà justes mais qui se sentent ou qui se croient justes les religieux entre autres mais des pécheurs à la repentance notre Seigneur on l'a vu il est notre ami il a fait de nous il a voulu être notre ami et à tel point qu'il a été donné il a donné sa vie pour chacun d'entre nous mais il est aussi l'ami des pécheurs nous dit qu'importe qu'importe ton apparence suis-moi j'ai partagé là tout à l'heure merci bien aimé saint esprit une photo tout simplement une image je l'avais déjà fait il y a je crois un an un peu plus d'un an enfin qu'importe la durée et je l'ai remise parce que dans les partages qui me sont montrés bien et celle-ci vous voyez ne tombe jamais par hasard tout est conduit cette photo elle est toute simple tout finalement aussi simple que ces paroles de notre seigneur je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs à la repentance et cette image est toute simple je vous invite à aller la voir sur le mur non pas du groupe mais le mur tout court et on voit en dessin dessiné un dessin presque d'enfant et bien quelqu'un qui tient son coeur et Jésus grand et le seigneur l'enfant en tout cas cet enfant cette personne qui nous ressemble et bien tient ce coeur dans la main et dit je n'ai que ça à t'offrir en tenant son coeur et le seigneur lui répond c'est très bien parce que c'est la seule chose que je veux c'est ce qu'il nous dit ici au travers de la vocation de Lévi de Matthieu qu'importe qui tu es qu'importe ce que tu as fait qu'importe ce que les gens pensent de toi suis-moi il n'a même pas dit lève-toi et suis-moi suis-moi c'est ce qu'il te dit c'est ce qu'il me dit suis-moi chaque jour de ta vie laisse-moi agir en toi ne t'inquiète pas du lendemain je te donnerai chaque jour ce que tu as besoin afin que ta journée s'accomplisse c'est toi que j'ai appelé comme le seigneur a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi laissons-le tout comme il a choisi Lévi choisir qui il veut appeler écoutons-le suivons le bon berger et laissons-le laissons-le nous préparer à ce qu'il a prévu d'avance pour nous ce que notre père afin que nous puissions entrer dans notre destinée pour la gloire de notre père cette destinée qui a été préparée longtemps à l'avance bien avant la fondation du monde merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit une fois de plus pour nous montrer et bien tout ce que tu veux nous dire nous rappeler sachons tout simplement nous laisser et bien remplir de ta sagesse père celle que tu nous donnes avec abondance nous terminons par la prière merci seigneur et bien encore pour ce moment de pardon pour ce moment de partage merci encore pour tout ce que tu nous enseignes et tout ce que tu nous montres dans la dans chaque jour et dans notre vie là où tu appuies souvent où tu nous montres la la vérité où tu nous montres la réalité ou peut-être certaines choses où nous nous voulons en tant que personne en tant qu'humain et bien tout simplement cachés mais toi tu mets le doigt dessus et tu nous montres tout simplement le chemin la vérité oui toi seigneur tu demandes simplement que l'on te suive oui que l'on te donne notre coeur tout simplement mais sincèrement et que nous te le donnions de façon oui sincère ce n'est pas à notre apparence à tout ce que nous pouvons représenter à tout peut-être notre notre compte en banque ou tout simplement notre notoriété non ce n'est pas cela que tu cherches ni notre apparence extérieure si nous sommes beaux, grands, petits minces, gros peu importe ce que tu regardes c'est simplement notre coeur et ce que tu as prévu pour nous alors nous peut-être en tant que personne nous ne connaissons pas nous ne savons peut-être pas encore ce que tu veux faire à travers nous et en nous non pas simplement que pour nous toucher nous mais aussi pour toucher d'autres personnes alors c'est pourquoi nous voulons encore te laisser grandir en nous et te laisser prendre toute la place afin que tu puisses nous montrer la vérité ce que tu nous tu vas nous emmener ce que tu as prévu pour nous et ce que notre père a prévu non seulement pour nous nos proches mais aussi pour toutes ces personnes que nous ne connaissons pas alors si toi toi Seigneur Jésus toi Père tu ne regardes pas à l'apparence extérieure alors nous non plus nous n'avons ni à juger ni à regarder cette apparence extérieure mais simplement regarder au coeur au coeur de cette personne alors peut-être que tout simplement ces personnes ou cette personne n'a pas une apparence très belle extérieurement mais nous ne devons pas nous arrêter à cela et tout simplement regarder à son coeur tout simplement alors c'est pourquoi et bien nous aussi nous avons besoin de cette sagesse de ce discernement et surtout et bien de cet esprit de révélation alors oui merci encore pour tout ce que tu fais pour nous merci aussi pour ta patience parce que combien tu es patient et combien tu es bienveillant envers chacun d'entre nous tu nous reprends mais avec tellement d'amour et tellement de bonté alors merci encore et surtout merci encore pour tous ces moments de partage et vraiment pour tout ce que tu as à nous dire chaque jour alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs ainsi que tous vos proches dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec et au Canada en francophonie en France à Paris tout autour de chez nous et nous vous souhaitons et bien à toutes et à tous une bonne fin de journée nous pensons à à notre ami pasteur Jean-François Denis qui va avoir son direct ce soir à 19h du Québec enfin du Canada et pour je crois si je ne me trompe pas la dernière ce soir avant la période estivale et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée une très bonne soirée et nous vous disons à demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse portez-vous bien soyez bénis à demain au revoir un joyeux